Bonjour, je m'appelle Madame Garel Colline, je suis la professeure documentaliste du CDI du lycée Jules Verne. Le CDI c'est un centre de documentation et d'information, mais c'est surtout un lieu assez convivial, presque familial, où les jeunes peuvent venir sur leur temps libre pour pouvoir lire, faire des recherches documentaires, participer à des clubs comme le club manga, s'informer, lire la presse, faire des recherches, travailler sur leur CV. On les aide énormément pour tout ce qui est période de stage, puisque c'est un lycée professionnel. Et ils viennent également avec les collègues en atelier ou en enseignement général, ce qui permet de faire du travail de co-intervention et sur des modules assez différents qu'on ne voit pas forcément au collège. Le lycée Jules Verne est un établissement d'une petite structure, donc on n'a pas énormément d'élèves, mais c'est vraiment un plus parce que ça permet de connaître un peu tout le monde. Et donc c'est un établissement où au final les élèves ont plus un relationnel avec nous qui est presque familial et qui est extrêmement positif. C'est un avantage vraiment en termes d'apprentissage et ça permet de développer d'autres modes de fonctionnement avec eux, d'autres pédagogies et notamment en termes de CDI, on s'en rend compte puisqu'en fait on travaille différemment parce qu'on a peu d'effectifs. Aujourd'hui quand on est élève de troisième, on a plusieurs choix pour partir dans la filière professionnelle. Soit on part en CAP, soit on part en bac professionnel. Un bac professionnel en trois ans, avec la réforme du lycée professionnel aujourd'hui, c'est une seconde qui est extrêmement généraliste et qui est une seconde de famille de métiers. Ça permet de couvrir un peu tout ce qui se fait en termes d'une grande famille générale et de savoir plus où on va aller après notre année de seconde. Donc elle a une vocation vraiment de découverte puisqu'on ne connaît pas en troisième les filières vraiment professionnelles. Ici au lycée Jules Verne, on prépare à trois familles de métiers. Les métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics, donc qui partent du gros œuvre, la maçonnerie, jusqu'au second œuvre, la finition par exemple. Les métiers du bois, donc ça va être vraiment la menuiserie, l'agencement, la création de meubles ou la pose de matériaux en bois, de portails, de fenêtres. Et également les métiers du numérique et de la transition énergétique, ça va être tout ce qui est lié à l'électricité, à la domotique, mais également à l'électricité dans le secteur industriel.